Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce week-end. J'espère que vous allez bien, donc ce vendredi, samedi et dimanche. Soyez tous les bienvenus, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, merci pour votre présence inconditionnelle sur la chaîne, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Le week-end, vous savez bien que c'est un tirage en 9 cartes et je prends ensuite une carte supplémentaire en sagesse. Comme ça on voit, voilà, de manière un peu plus complète, quelles sont les énergies pour les 3 jours. Alors installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise, peut-être que vous êtes en route vers le travail, je vous accompagne, c'est notre petit moment. Lecture des énergies, merci à toutes celles et ceux qui m'ont écrit, j'espère que vous avez tous bien eu votre réponse, je crois que oui, je vais encore vérifier pour être sûre qu'il n'y a pas de dossier spam ou autre chose, ça peut arriver. Merci vraiment pour vos demandes de guidances privées et l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mon site internet. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous pouvez aller sur www.soleillelevant.com, éventuellement vous abonner à la newsletter si vous êtes intéressé. Et puis alors à ce moment-là, vous verrez toutes les infos que je donne sur mon site, c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est plus pratique, tout est concentré en un seul endroit. Alors les amis, quels sont les messages pour ce week-end 12, 13 et 14 avril ? 12, 13, 14 pour toutes les personnes de la chaîne mais aussi vous qui passez par là. Le jugement, roi de bâton et as d'épée. Waouh les amis, je pense que là et au dos, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de denier, donc je pense qu'il y a vraiment des, ça parle de coopération bien entendu, de création ensemble, on est minimum, à mon avis on est minimum 2, on est probablement 3 et peut-être plus. Ce qui fait que vous allez, je pense que vous allez accéder à un nouveau niveau de conscience ce week-end par rapport à un projet, quelque chose que vous construisez. C'est vraiment la carte de l'architecte, le 3 de denier où chacun va mettre sa petite pierre à l'édifice. Beaucoup de personnes interprètent cette carte comme étant une carte triangulaire, bon parce qu'on voit 3 deniers dans un triangle. C'est un petit peu réducteur, un petit peu facile, ça n'est pas que ça. Ça peut représenter bien sûr la triangulaire relationnelle, quelle qu'elle soit, amoureuse ou autre, mais c'est surtout la coopération. Donc ce n'est pas forcément négatif, d'accord ? Et là on le voit, il y a l'appel, alors ça peut être une âme sœur, si c'est sentimental, on voit que c'est clairement l'appel du divin, la reconnaissance des âmes. Et si c'est à un autre niveau, c'est pour moi le fait d'être, c'est un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est peut-être ce roi de bâton qui reconnaît sa vérité intérieure, qui reconnaît, soit c'est amoureux, et à ce moment-là il est appelé par vous, par votre âme, par cet amour divin. Si ce n'est pas amoureux, c'est clairement une vocation. Là, moi je vois des personnes qui se dirigent de manière entreprenante et créative aussi vers une nouvelle activité qui correspond, qui est vraiment bien alignée à leurs croyances, mais aussi leurs besoins, leurs affinités, avec vos passions. Et vous allez créer ensemble, avec ce roi de bâton, quelque chose de nouveau. Soit au plan amoureux, soit au plan d'un projet qui vous anime tous les deux. Alors quand je dis deux, bien sûr vous pouvez avoir une plus grande équipe, mais comme je vous ai expliqué, vous êtes minimum deux dans l'histoire. Pour moi, il y a aussi clairement des personnes qui peut-être ont l'intention de rénover un bien, un appartement, une maison, ou de remettre en état un lieu. Et là clairement, c'est un nouveau départ, c'est comme une renaissance. De se dire, bon ben, c'était un peu moche, c'était un peu désuet, un peu abîmé. Voilà, maintenant la clarté est faite, on sait ce qu'on veut, on s'y met, on travaille ensemble et on va faire de cet endroit, et là c'est une interprétation plus, on va dire, concrète, on va faire de cet endroit un endroit où on se sent bien. Où les âmes qui entreront dans cette maison se sentiront bien, et où toute la vérité intérieure, la créativité de chacun pourra être activée. C'est vraiment aussi ce que je ressens. Des personnes qui pourraient aussi allier le lieu de vie et le travail dans une perspective plus énergétique aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune, pardon, Yoli lune, excusez-moi, que vous connaissez tous par cœur maintenant, et que j'adore, vous l'aimez aussi je pense. Donc, on y va. Voilà, alors, il y a une renaissance, alors si c'est pas vous, c'est clairement cet homme qui, bon bah, a traversé des moments difficiles, est occupé à renaître de ses cendres, clairement, tel le phénix, et va s'affirmer dans quelque chose de nouveau, qui, ok, maintenant c'est clair, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et je sais ce que je veux construire avec toi ou avec d'autres, voilà. La fin, bon, phénix qui renaît de ses cendres, voilà, on va en parler justement d'une fin qui laisse la place à autre chose, à une renaissance. C'est très symbolique de la renaissance de soi après des épreuves, évidemment, c'est pas, ça peut être après la fin d'un couple ou d'un travail, mais ça peut être aussi purement intérieur à vous-même. Alors, oulala, il y en a beaucoup, mais j'ai quand même, je peux, voilà, vous savez, je ne triche pas. Donc, la peur, l'hiver et la transformation. Bon, bah écoutez, celles-là, on les prend, on les prend parce que manifestement, elles se sont retournées toutes les trois en une fois. Je crois que c'est important qu'on les garde. Alors, ouais, donc, il y a encore des peurs, clairement. Cette carte, alors je ne m'en rendais pas compte avant, c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si vous avez le jeu chez vous ou j'espère que vous pouvez le voir avec la caméra. Moi, avant, je ne voyais que les dents et cette bouche monstrueuse, un peu sanguinolente. Je n'avais jamais vu qu'il y avait des yeux dans l'ombre, en fait. C'est assez effrayant, en fait. Il y a une fin qui fait peur, là. Il y a quelque chose qui fait peur, qui vous met, ou qui met cette personne un peu en état de tétaniser. C'est ça, la peur avec l'hiver, on est comme gelé, tétanisé. On se dit, qu'est-ce que je fais, là ? Par où je dois aller ? Il y a un truc qui se termine, mais c'est comme si on était debout face à un ravin d'une profondeur énorme. Et, en fait, s'occuper à se transformer, c'est magnifique. Donc, je pense que ce week-end, vous pourriez encore avoir des remontées un peu compliquées, ou dans la relation où cette personne-là aurait des remontées un peu compliquées. la longue traversée de l'hiver, entre guillemets, mais qui se transforme. Voilà, toutes ses peurs, pour moi, c'est quelqu'un qui guérit de ses angoisses. C'est quelqu'un qui dit, OK, voilà, toute ma vie, je pense aussi à des personnes qui ont été sous traitement médicamenteux pour de l'anxiété pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans même, parfois, et qui, à un moment donné, se réveillent de ça, le jugement. Il y a une renaissance. On dit, mais je veux vivre, en fait, je veux ressentir, je n'ai plus besoin de ça. Je ne dois plus avoir peur de mon passé. Je ne dois plus avoir peur d'échouer dans un projet. Le seul échec, c'est de ne pas essayer. Et encore, ne pas essayer, ça veut peut-être dire autre chose aussi. Donc, la transformation, elle est là. Ça, c'est vraiment très, très positif. Mais, encore une fois, ça comporte une part de douleur. Le papillon, la petite chenille, là, sort de sa chrysalide pour devenir un papillon, mais ce n'est pas en un claquement de doigts et ce n'est pas facile, c'est douloureux. Vous faites votre part du travail. Alors, il faut absolument que je recouvre. Bon, ben, si vous êtes pressé, vous allez devoir diviser. Non, ça va, on n'est pas... Je crois qu'on est à moins de 10 minutes, là, donc c'est bon. Peur de quoi, les amis ? Que ce soit vous ou l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi nous parle cette peur ? Alors, la méditation, et conception. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est la peur de... Comme je vous le disais, on a l'impression d'être debout au bord d'une falaise et... Ah, je vais tomber. Il y a quelque chose de nouveau, mais c'est où ? Je ne le vois pas, je ne suis pas sûre de pouvoir faire le grand saut. La conception, c'est donc la nouveauté. Toutes ces réflexions... Parce que peur avec méditation, ça veut dire qu'on a des réflexions qui tournent plus autour d'un mental anxieux. qui, justement, auraient tendance à tétaniser sur nouveau couple. Fin d'un couple, un nouveau commence. Fin d'un projet professionnel, un nouveau va commencer aussi. Un gros projet, un grand changement, une renaissance, changer de pays, changer de région. Peu importe, il y a quelque chose d'important qui se transforme. Ça peut faire peur, ça vous fait peur ou ça fait peur à cette personne. Mais en même temps, c'est comme si c'était grisant parce qu'on sait qu'on est occupé à concevoir ensemble, avec le Trois de Nier, quelque chose de vraiment beau. C'est le printemps qui revient dans la vie après un long hiver. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, d'un autre côté, on vous invite aussi, bien sûr, à utiliser des techniques de détente, de relaxation si c'est nécessaire, de recentrage, simplement pour rester rationnel. Parce que là, c'est un peu monstrueux, cette bouche. Bon, j'ai l'impression qu'on va se faire avaler tout cru par un diable. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est juste la peur de franchir le cap. Et de concevoir, pour moi, c'est carrément concevoir sa vie autrement. Et à côté de la méditation, ça veut dire qu'on a une conception plus spirituelle de l'existence. Et que les épreuves, le fait d'avoir été tétanisé, peut-être traumatisé avec la peur, vous ont transformé, mais, enfin, je n'aime pas trop dire ça parce que je ne veux choquer personne, mais c'est comme si c'était, à prendre avec des pincettes, évidemment, entre guillemets, c'est comme si c'était des passages nécessaires, obligés de la vie, pour pouvoir justement grandir spirituellement. Alors, je ne dis pas que les personnes qui n'ont jamais vécu de traumatisme ne peuvent pas grandir spirituellement. Ce n'est pas du tout ça. Mais je pense qu'en tant qu'âme, enfin, ce n'est même pas « je pense », c'est quelque chose que je ressens. Toutes les âmes ne vivent évidemment pas la même chose dans leur incarnation. Et quand on vient vivre des choses traumatisantes et compliquées, ou qui nous font peur, ce n'est pas toujours des traumatismes, parfois on peut avoir peur de choses qui, pour notre voisin, vont paraître tout à fait anodines, mais pourquoi tu as peur de ça ? Mais c'est parce qu'on doit les dépasser et qu'on doit grandir spirituellement. Si vous êtes tombé dans une famille, ça c'est une petite aparté, voilà, que je vais faire parce que je crois que c'est important, si, voilà, vous avez grandi dans une famille maltraitante, avec des parents qui vous maltraitaient physiquement et ou moralement, bon, bref, traumatisme, c'est vraiment la nuit, c'est la nuit noire de l'âme qui dure des années. On a là un terreau fertile, en fait, pour grandir spirituellement. Parce que, voilà, on n'est pas obligé de répéter les schémas. Ça demande évidemment beaucoup de travail sur soi, de dépasser cette souffrance, de dépasser cette maltraitance. Et je crois que la majeure partie d'entre vous, vous y êtes parfaitement arrivés. C'est incroyable. Parfois, je vois dans les guidances privées des vécus, je me dis, enfin, j'admire vraiment, quoi. C'est de la lourdeur, de la souffrance, des choses vraiment pas faciles. Et malgré tout, on a toujours, chaque fois cette renaissance, ce papillon, des personnes qui renaissent comme ça constamment. Donc, vous en êtes capable. Là, clairement, il y a quelque chose de nouveau avec la conception et le printemps. Je vous rappelle qu'on est donc bien au printemps. C'est maintenant que ça se passe. D'accord ? Donc, c'est très, très beau. Alors, on va prendre, enfin, très, très difficile, mais très beau en même temps. Ah oui, excusez-moi, là, j'ai entendu quelque chose. Oui. Bon, il faut que je fasse passer le message. Ça ne parlera, je l'espère, qu'à une infime partie d'entre vous. Alors, si vous avez fait une fausse couche ou si quelqu'un de proche de vous a fait une fausse couche, même tardive, je vois ici, ouais, et que cette personne est de nouveau enceinte ou, voilà, vous n'êtes pas enceinte, mais vous avez peut-être eu d'autres enfants après ou, bref, mais c'est resté un traumatisme. Peut-être que vous avez avorté. Oui. Et là, aujourd'hui, cette chose, cet état de fait revient dans votre cœur, dans votre esprit ou dans l'esprit de cette personne pour être transformée, transmutée, pour sortir de la peur. Alors, si cette personne est encore en âge d'avoir des enfants et qu'elle a très peur de nouveau être enceinte et de se dire, mais je risque de le perdre et il fait froid. En fait, c'est vraiment ça, il fait froid à l'intérieur de moi, je ne suis pas capable d'être enceinte, d'avoir un enfant, de mener la grossesse à terme. Bien, si. Si. Bien sûr que si. Il va peut-être falloir un accompagnement d'un type ou d'un autre, peu importe, pour pouvoir mener à bien, mais cet enfant va naître. Clairement, cet enfant va naître. Donc, il est important d'aller nettoyer les peurs que vous ou cette personne pourrait avoir. Et si c'est lointain, vous vous dites, bon ben maintenant, moi je, voilà, je suis retraitée, mais c'est vrai que j'ai vécu ça dans ma jeunesse et parfois ça remonte et ça me fait encore souffrir. Et bien, si ça revient là maintenant, cette souffrance d'avoir perdu un enfant, d'avoir fait une fausse couche tardive ou même une fausse couche pas tardive, mais que ça vous a vraiment marqué, ou que vous avez été obligé d'avorter ou peu importe le cas de figure. De toute façon, il n'y a pas de jugement, ça vous le savez bien sur ma chaîne, c'est comme ça. Réfléchissez à ce que ça a permis de concevoir d'autres dans votre vie, à la place que ça a laissé, même si, bien sûr, vous ne vouliez pas ça, mais c'est arrivé. Et ça a laissé la place, ça a ouvert, on va dire, c'est comme si ça avait ouvert une porte vers autre chose qui vous a permis de grandir, de renaître dans la souffrance. Mais tout de même, il y a eu une renaissance. Et si c'est très actuel pour vous, que c'est très difficile, que ça vous est arrivé il y a quelques semaines ou quelques mois, ou que vous êtes en plein dedans actuellement, gardez bien ça à l'esprit. La naissance arrive et votre renaissance est en cours à travers cette souffrance. C'est très important parce que, parce qu'en fait vous n'êtes pas coupable déjà de ça, de un, et de deux, c'est, comment dire, c'est à travers ça que vous allez pouvoir collaborer avec votre conjoint ou avec médecin ou psychologue qui va, en fait, vraiment vous aider à voir tout ce qui est bon en vous pour vous permettre de renaître. Bon, voilà. Fallait que je le dise parce que je l'ai entendu, donc je le dis et c'est fait. J'espère que ça pourra vous mettre du beau moqueur et vous aider si c'est votre cas ou si c'est le cas de votre enfant, de votre fille, de votre fils. Parce que, voilà, je parle de femmes enceintes, mais ça, ça peut être un homme aussi qui souffre de la perte du bébé, de, voilà, c'est pas que les femmes qui souffrent. Mais ce sont des transformations nécessaires. Alors, les amis, que nous dit l'oracle, le tarot psychique du cœur pour ce week-end ? Observe. Alors, je vais me lever pour voir combien de place il reste pour les cartes. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Je vais la recouvrir un petit peu. Observe ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Observe ce que l'autre ressent. Et on lève la tête vraiment vers le ciel pour observer aussi les choses à un autre niveau, le niveau divin qui vous permet de comprendre les choses avec la conscience du cœur. Alors, vous êtes aussi face à quelqu'un qui, justement, suite à cette transformation qui est en cours, est capable maintenant d'observer les choses d'une autre manière, de ne plus être dans le jugement. Attention au jugement négatif, évidemment, à l'emporte-pièce, ou ce que les yeux voient, c'est une chose, mais c'est pas forcément ce qui est, vous voyez ? Alors, observer. Prendre l'initiative et trouver l'équilibre. Alors, on observe comment, comme je vous le disais, comment l'autre se sent, comment vous vous sentez, comment les choses se passent, quelles sont les conclusions, pas hâtives, bien sûr, mais attirées au terme d'une situation qui, manifestement, a été assez compliquée. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément récent. Comme je vous le dis, ça peut faire partie d'un passé lointain de cette personne ou de vous-même. Mais qui, maintenant, revient sur le plateau, là, pour dire, ok, c'est le moment, c'est l'instant, on médite, on transforme, on transmute. C'est votre initiative. Ça veut dire aussi que c'est quelque part, vous ou cette personne, en tout cas, c'est la responsabilité de cette personne, de prendre une initiative pour trouver l'équilibre. Pour se dire, ça va pas tomber du ciel, tout cuit, comme ça, il va falloir, si je veux me sentir mieux, et transformer certaines choses négatives ou qui me font peur, je dois y aller, moi. Il faut, c'est un peu, allez, je repense, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais moi, je suis de la génération chevalier du Zodiac, voilà, c'est un peu, alors, je les ai pas beaucoup regardées, c'est pas le truc que j'aimais vraiment regarder, mais j'avais des copains qui regardaient énormément ça, et donc, on en parlait dans la cour de récréation, et c'était un peu ça, les chevaliers du Zodiac, ce sont des chevaliers célestes qui font des guerres célestes pour préserver le bien. Donc ici, on est un peu face à ça, on va observer là où il y a de l'obscurité, là où il y a la nuit, le sombre, qui vient souvent du mental, en fait, ou d'énergies extérieures qui sont pas très bonnes, pour pouvoir renaître et prendre l'initiative de faire les choses qui sont belles, qui sont lumineuses, qui vont dans le sens de l'équilibre relationnel, personnel, intérieur, professionnel, enfin bref, à tous les niveaux. On le voit sur cette carte, c'est, le rouge, ça parle évidemment du chakra racine, qui est ancré dans, donc c'est l'équilibre ciel-terre, pardon, et donc qui prend du temps. On a le temps, on a le feu, on a les coupes pour l'amour, on a le livre de la connaissance, on a l'enfant à naître, on a l'alliance, il y a tout ce qui permet d'être en équilibre. Cette fleur, alors j'ai dit le feu, mais en fait c'est pas une flamme, c'est une fleur qui va s'épanouir. Ce qui fait que voyez, observez ce dont vous avez besoin, puis prenez l'initiative d'aller dans ce sens-là. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, oh si j'étais toi, je ferais ça, viens ma petite chérie, je vais le faire avec toi. Parce que là je pense que vous risquez d'être déçus, d'accord, et si vous reprenez les rênes en fait de votre vie, ça ira beaucoup mieux. Ce sera, j'ai entendu le mot égoïsme, donc n'ayez pas peur d'être perçu ou perçu comme quelqu'un d'égoïste. Parce que la personne qui dira de vous que vous êtes égoïste parce que vous prenez soin de vous, ne comprend pas qu'en réalité vous avez évidemment besoin de prendre soin de vous pour pouvoir ensuite prendre soin d'elle aussi. Et que donc c'est une forme d'altruisme. Mais ça évidemment, seul vous qui êtes occupé à le faire pouvez le comprendre et c'est important de ne pas s'encombrer des considérations qui viennent de l'extérieur à ce niveau-là. Et c'est ça qui permet la renaissance, l'équilibre à tous les niveaux. Waouh les amis, c'est intense aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, on va se prendre un petit message de sagesse. Je cherche mon Tao. C'est lui qui m'appelle. Voilà, il est là. La boîte est dans un état. Je vous dis que ça, c'est un de mes premiers oracles. J'ai d'abord eu des tarots. Et puis quand j'ai commencé avec les oracles, c'était le Tao et l'oracle de Sceau. Voilà, pour dire la vérité. J'étais d'abord attirée par le tarot. Alors, on va enlever les cartes de présentation, des hexagrammes que je n'utilise pas ici. Évidemment, c'est passionnant, mais je vous ferais peut-être bien une fois un tirage comme ça. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus personnel, individuel. Et je dois un peu analyser la chose pour voir s'il y a moyen de faire ça en esprit communautaire. Voilà. Je vais regarder ça de plus près. Alors, le Tao, quel sera le message de sagesse pour ce week-end ? Le Créateur, waouh, magnifique, le Divin, le Créateur qui est en vous, le Battleur, le Magicien, appelez-le comme vous voulez. C'est le principe actif qui va vous donner l'impulsion pour prendre l'initiative justement d'aller faire des choses, de faire ce qu'il faut pour trouver l'équilibre. C'est donc le masculin, le masculin divin, je ne sais plus comment on dit, le masculin sacré, pardon, l'autorité, le père, tout ce qui représente en fait l'énergie Yang. C'est un message de sagesse, donc c'est le conseil à suivre pour ce week-end afin de ne pas rester coincé dans un mental qui pourrait être un petit peu anxiogène, de bien vivre la transformation qui par moment vous pourrez vous faire planer dans des sphères un peu éthérées qui certes sont très belles, mais ont besoin d'être en équilibre avec la création, d'accord ? Donc soyez, on parle de force et de ténacité, donc allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas ce que vous êtes occupé à créer ou à recréer parce que cette transformation bien sûr elle est peut-être un peu lente à votre goût, mais en fait elle est bonne et elle est sur le bon chemin. Donc continuez, avancez, créez la vie qui vous convient le plus possible au quotidien, à travers des petites et grandes choses, à travers des petits et grands changements, soyez actifs et acteurs en fait de ce changement, de cette transformation et l'autorité dans sa justesse, j'allais dire justice, mais c'est-à-dire pas une autorité tyrannique ou injuste, une autorité naturelle qui émane de vous parce que vous êtes ancré et vous êtes sûr de ce que vous faites, de ce que vous avancez et j'entends aussi des personnes qui sont peut-être inspirantes parce qu'elles, entre guillemets, font autorité dans leur domaine. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieure aux autres, mais vous avez, de par les transformations que vous avez vécues, peut-être quelque chose à partager à d'autres pour les aider eux-mêmes dans le retour à l'équilibre. Là je parle de personnes qui vont être dans l'aide à l'autre, dans les soins, dans l'enseignement, pourquoi pas aussi. Moi j'écoute beaucoup de podcasts philosophiques, donc pas spirituels, mais bon la philosophie ça se recoupe avec la spiritualité et ce sont pour moi vraiment des enseignants, des personnes qui font ça, transmettent quelque chose d'une valeur inestimable et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous aussi. Ça peut, alors je parle de philosophie, mais ça peut être de la peinture, de la couture, du jardinage, du coaching, tout ce que vous voulez, que vous avez quelque chose à transmettre parce que vous avez acquis une expérience qui vous permet maintenant de partager. Donc voilà, ça peut être des petits ateliers que vous organisez autour de chez vous, ça peut être, donc on parle de yang, on parle d'action, ça peut être trouver l'équilibre dans je sais avec qui je partage et j'ai du discernement, donc voilà je vais faire ça avec telle et telle personne, mais peut-être pas avec d'autres. Ça vous permet aussi de justement transcender toutes ces peurs du passé qui finalement vous ont servi à arriver là aujourd'hui. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment, c'est beau, vous avez accompli un beau chemin. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce week-end qui était quand même assez intense. N'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo. Si le cœur vous en dit, il n'y a pas d'obligation, je sais qu'il y avait des choses assez intimes. Vous pouvez le faire aussi par message privé à soleillelevant.com si vous préférez. Sachez que je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Parfois ça me prend un peu de temps, mais je le fais. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur pour votre présence sur la chaîne et aussi sur les autres réseaux. Je vous savais que je fais des shorts sur TikTok aussi. Bref, je suis là sur Instagram pour les énergies de la semaine et du week-end. Donc on reste en contact, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt, bye bye.